Ouverture de mâts à Kyoto de la grande bataille écologique. 160 pays au chevet de la planète pour lutter notamment contre l'effet de fer provoqué par le réchauffement de la planète. Un phénomène qui inquiète à juste titre puisqu'en France et ailleurs, on subit déjà les premiers effets néfastes. Le dossier avec Patrice Pelé et Frédéric Delarue. Sous la glace de l'Antarctique, l'histoire du réchauffement de la Terre est inscrite dans cette carotte. Et ce qu'elle va révéler après analyse est assez incroyable. Merci. Il y a 300 000 ans, il faisait très froid en Antarctique. C'était une époque glaciaire. Et grâce aux analyses qui ont été faites dans ce laboratoire, nous avons pu estimer que la température il y a 300 000 ans était de 10 degrés inférieure à celle que l'Antarctique connaît actuellement. Moins 65 au lieu de moins 55. Surprenant, mais l'Antarctique pourrait s'échauffer davantage avec l'effet de serre. L'effet de serre qui prend son origine dans un phénomène naturel. Les rayons du soleil sont réfléchis par la Terre. La serre naturelle qui nous entoure les laisse plus ou moins s'échapper et régule plus bas la température de notre planète. Mais voilà l'homme avec ses usines, ses villes et ses voitures rejette sans discontinuer du gaz carbonique. Une couche qui s'ajoute, bloque les rayons et fait monter la température. Et dès que la température s'élève, une chose est en danger. C'est la glace, la glace des pôles et celle des glaciers. Sous l'effet de serre, le glacier des bossons situé au pied du Mont Blanc est menacé de disparition. En 50 ans, il a déjà reculé de 500 mètres. En cas de réchauffement climatique tel que celui qu'on attend à la fin du siècle prochain, de l'ordre de 2 degrés sur l'ensemble de notre planète, les prédictions pour le recul des glaciers sont de l'ordre de 30 à 50% des glaciers alpins qui pourraient disparaître. Pôle nord, pôle sud, d'énormes réserves de glace vont fondre. Ici en rouge, la montée en température déjà observée. En 2100, à plus 3 degrés, le niveau de la mer va monter. Les terres les plus basses seront submergées. Les îles Maldives disparaîtront. Le Bangladesh aura perdu 30% de son territoire. Pour éviter le scénario catastrophe, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. A Kyoto, on tentera de trouver la solution pour sauver la planète. Le Bangladesh